Vous êtes sur RTL. Le point sur l'actualité avec vous Olivier Bois. Bonjour Jean-Alphonse, c'est d'abord les mots de remerciement du père des deux enfants sauvés d'un incendie hier dans le quartier de la Ville-Neuve à Grenoble. Ce sont des héros, grâce à eux mes enfants sont vivants, voilà ce qu'il a dit ce midi au micro RTL de Serge Pueillot. Hier les deux frères de 3 et 10 ans se sont retrouvés pris au piège par un incendie dans leur appartement du troisième étage. Les habitants se sont rassemblés, ils ont fait bloc en bas, sous les fenêtres, les deux enfants ont sauté et leur chute a été amortie. Ils n'ont même pas été blessés. On connaît maintenant les causes de ce terrible accident de la route lundi soir dans la Drôme qui a coûté la vie à 5 enfants de la même famille. C'est la casse du turbo qui a provoqué un emballement du moteur puis son embrasement entraînant peut-être même l'incendie de l'habitacle du véhicule. Le conducteur ne pouvait quasiment plus rien faire puisque la casse a neutralisé également l'assistance au freinage. Dans ce terrible accident, 5 enfants sont donc morts, 4 autres personnes également de la même famille sont grièvement blessées. Santé publique France publie le premier bilan consolidé du coronavirus en France. Plus de 29 000 personnes sont mortes à l'hôpital. Le pic s'est déroulé la première semaine d'avril avec à ce moment-là une mortalité en France 60% supérieure au niveau habituel. Les plus de 65 ans ont payé le plus lourd tribut, 93% des décès. L'île de France a été la région la plus impactée avec le Grand Est. En revanche, on apprend justement dans cette étude que dans l'Ouest, en Bretagne ou encore en Aquitaine, on est resté à un niveau de mortalité quasiment normal. Les Jeux Olympiques de Tokyo pourront-ils se tenir ? La question se pose toujours dans un contexte où la maladie, on le voit, est toujours présente dans le monde et menace même de rebondir. Le président japonais du comité d'organisation reconnaît aujourd'hui que le développement d'un vaccin sera un élément fondamental pour permettre la bonne tenue des Jeux reportés d'un an et qui doivent commencer à partir du 23 juillet 2021. Santé publique, non, excusez-moi, le déconfinement, conséquence du déconfinement dont on a déjà parlé, les ventes de vélos ont doublé en France en mai et en juin. Le phénomène est le même à l'échelle d'ailleurs de toute l'Europe. Conséquence également, le nombre de trajets demandés sur Google Maps a augmenté de presque 70% ces derniers mois. Et alors l'ampleur est inédite aux Etats-Unis, au pays de la voiture et des gros pick-up. Les ventes de vélos ont augmenté de 5000%. La météo cet après-midi, attention aux orages qui pourraient être violents sur les Pyrénées, dans le massif central, en vallée du Rhône ou encore dans les Alpes avec parfois de la grêle et des vents forts. Le temps sera plutôt beau, sinon au nord d'une diagonale entre Bordeaux et Besançon. Demain, amélioration générale, il fera beau quasiment partout en France. Le matin, température comprise entre 18 et 30 degrés. Les courses, elles ont lieu en nocturne à Anguin-Soisy. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 8, le 3, le 7, le 10, le 12, le 9 et l'As. Sa dernière minute, c'est le 3. La course, elle sera à suivre sur 6play.fr. Il est 15h03 sur RTL. On retrouve Jean-Alphonse Richard. Alors, on retrouvez-moi. On retrouvez un petit déjeuner. On retrouvez les réunions.